Dernièrement je vous ai demandé ce que vous vouliez voir sur cette chaîne. Cette personne m'a demandé de dessiner Détective Conan dans un style différent. Il pense que c'est impossible. Est-ce que ça l'est réellement ? Nous allons voir ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mashups. Une nouvelle série où je dessine un ou des personnages dans un style totalement différent au leur. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire Détective Conan dans un style vraiment vraiment différent. C'est à dire le style de mes parrains sont magiques. En vrai je trouve que le style colle plutôt bien. Parce que quand on voit Timmy Turner à côté de Détective Conan, on peut remarquer que leurs cheveux sont similaires. Après moi qui part d'une base assez cartoon dans mon style, ça m'a pas semblé si compliqué de m'adapter au style de mes parrains sont magiques. En vrai je sais pas vous mais moi j'adorais mes parrains sont magiques quand j'étais petit. C'était vraiment le truc que je voulais voir absolument à la télé. Et j'aimais beaucoup trop. J'ai déjà vu Détective Conan quand j'étais petit aussi. Mais pas en entier bien sûr. D'ailleurs on m'a dit que c'était l'un, si ce n'est le manga qui dure depuis le plus longtemps. Je viens de faire une recherche et il y a genre 104 tomes. Ça fait beaucoup. Alors ce que je voulais faire là c'était comme si Détective Conan était devant une scène de crime. Et c'est pas pourquoi j'ai pris Monsieur Crocker, le professeur un peu méchant dans mes parrains sont magiques. En vrai j'ai gardé l'expression genre content de Détective Conan dans cette scène. Alors que j'aurais peut-être dû mettre une tête un peu plus sérieuse et engagée. Mais vu le style dans lequel je le fais, je pense qu'une tête comme ça c'est quand même mieux. Ça montre l'absurdité un peu de la chose. Un manga sérieux et un dessin animé vraiment loufoque. Je vais vous le garder aussi, c'est les arrière-plans uniformes, souvent monochrome de mes parrains sont magiques. Avec juste le jaune de la pièce à conviction qui casse le bleu. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un trou de souris, ça rajoute un petit élément comme ça. Là j'attaque le line et du coup, comme vous voyez, c'est pas ma technique d'habituel. Là j'ai créé un calque de vecteur comme à mon habitude, sauf que j'ai utilisé des formes pour faire le line plutôt que moi qui trace avec mon stylo. justement garder cet aspect net et précis de mes parrains sont magiques. Pour la manière dont il tient sa loupe, je me suis forcément inspiré de comment les parrains magiques tiennent leur baguette. Et puis pour les couleurs, j'ai cherry pick les couleurs de détrif conant sur la gauche pour pouvoir les associer à mon dessin. Honnêtement, je trouve que ces couleurs passent bien dans le style même parrains sont magiques. Alors ça se mêle bien au style, c'est fou quand même. Là j'ai juste à ajouter quelques lumières et quelques détails pour pouvoir rendre le tout plus harmonieux. Là j'ai voulu ajouter des lignes genre de crime, genre de police. Après je trouvais que ça cassait un peu avec la couleur bleue de l'arrière-plan. Donc je me suis dit je vais peut-être colorier les lignes en bleu, mais non. Donc j'ai mis un jaune un peu plus pâle, qui blende un peu mieux dans la scène je trouve. Et c'est avec ceci qu'on termine cette illustration. Alors vous en pensez quoi de ce mash-up Détective Conan et mes parrains sont magiques ? Deux licences totalement opposées. Qui aurait eu cette idée d'entremêler les deux styles ? Moi bien sûr. Mais c'était grâce à votre aide. Donc si vous voulez voir un personnage ou genre des personnages dans un style totalement différent du leur, dites-le moi. Je pense qu'on a moyen de bien s'amuser dans cette série. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Moi je vous renvoie sur ce premier mash-up de T-Tuff dans le style de Jojo. Merci d'aimer la vidéo, merci de vous abonner. J'apprécie que vous ayez choisi cette vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox, je vous laisse, à la prochaine, je vous aime, bisous. Quand j'étais petit, je vais dessiner un mix de T-Tuff et de Buzz les clés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501